Des bouteilles pour les marins du Marion Dufresne, les mêmes dans ses conteneurs pour les Mahorais. 500 000 litres d'eau entreposés dans 28 boîtes métalliques, chacune pesant 21 tonnes, mais pas de quoi faire tanguer le navire. Dès qu'il se passe quelque chose dans le sud de l'Océan Indien et que le navire y est, il est appelé. Il peut ou il ne peut pas faire, en règle générale il peut faire. Et donc c'est un Saint-Bernard dans la zone. Donc de toute façon on l'appelle pour essayer de trouver une solution. Le Saint-Bernard de l'Océan Indien a pris la mer aux alentours de 17h30 cet après-midi, arrivée prévue lundi à Mayotte. Cette cargaison pourra alimenter l'île en eau pendant une semaine. Cette mobilisation est tout à fait exceptionnelle. Elle durera le temps que ce sera nécessaire pour Mayotte. On attend évidemment avec impatience la saison des pluies qui à partir de décembre sans doute va permettre de commencer à recharger les retenues collinaires. Mais ce qu'a décidé le gouvernement, c'est que c'est Noria, d'approvisionnement d'eau en bouteille, depuis la Réunion, parfois depuis Maurice, mais aussi depuis l'Hexagone, viendront soutenir nos concitoyens de Mayotte aussi longtemps que nécessaire et donc pendant plusieurs semaines et plusieurs mois s'il le faut. D'ici la fin de l'année, près de 8 millions de litres d'eau seront acheminés vers Mayotte, à bord de plusieurs bateaux de commerce et du Marion Dufresne, un navire polyvalent. Il assure la desserte de nos districts isolés. Il assure le fret. C'est également un navire océanographique, puisqu'il est capable de faire de la science. Et puis c'est aussi un navire qui est capable d'opérations de solidarité. Une solidarité destinée en priorité au public maorais vulnérable. A Mayotte, depuis le début du mois de septembre, près de 300 000 habitants sont privés d'eau, deux jours sur trois.